donc lui c'est marius il a quel âge tu as marius alors moi c'est anne sophie je suis la maman de marius qui a donc une arthrite juvénile depuis qu'il a 15 mois moi je suis alexandre le papa de marius voilà qui a une arthrite juvénile idiopathique systémique pour préciser dans à 15 mois c'est le diagnostic qui a été posé même si quelquefois on a des incertitudes puisque le diagnostic d'arthrite juvénile est certainement toujours là mais il a des fois mal à une articulation des fois plusieurs alors ça rend les choses pas toujours très claires pour nous l'annonce diagnostic et ben on s'en souvient je dirais comme si c'était hier on est rentré dans un dans un bureau avec la présence de trois médecins donc déjà là on s'est dit oulala ça doit être quelque chose d'assez grave et en fait quand ils ont quand ils nous ont annoncé que marius avait potentiellement une arthrite juvénile en fait on a été soulagé ça a déjà été le premier sentiment alors soulagé pourquoi c'est un peu bizarre mais parce qu'on mettait enfin des mots sur tous tous ces mots qu'il avait pour la peine depuis quelques mois donc on avait enfin des réponses et puis derrière le soulagement s'en est suivi forcément des inquiétudes des questions des questions beaucoup de questions parce qu'on vous balance beaucoup d'informations durant du coup pour la peine l'annonce on est resté à peu près deux heures avec ces trois médecins à discuter sur le pourquoi qu'est ce qu'il allait se passer après quel traitement on allait mettre en place et puis d'autres questions qui fusaient dans nos têtes un petit peu un petit peu mélangé et puis soulager puis aussi une part de colère je dirais parce que pourquoi pourquoi lui il avait que 15 mois à l'époque c'était pas vraiment pas vraiment quelque chose de juste il faut se dire aussi que le soulagement il arrive aussi du fait que avant le diagnostic il y a beaucoup de maladies qui fusent le sémi problème exactement le nom mais au niveau du sang des choses plus ou moins graves qui en fait crée beaucoup de stress dans toute cette incertitude et donc en effet quand on vous dit arthrite juvénile ben sur le premier moment on se dit c'est pas grand chose donc un petit soulagement et après bien sûr il y a les questions où on cherche ce que c'est ce document on nous explique et et surtout après on vit ce que c'est réellement c'est là où les choses changent un petit peu mais oui sur les premiers instants du diagnostic c'est un petit peu le sentiment qu'on a vécu alors les traitements marius il y en a eu plusieurs il faut savoir que souvent les médecins ont des protocoles donc on commence par par des des anti-inflammatoires par par voie orale donc par la bouche il en a eu pendant trois mois à forte dose et on s'est rendu compte que ça marchait très bien mais que c'était quelque chose d'insuffisant au long cours donc du coup après on a enchaîné sur méthode rexate le méthode rexate il l'a eu aussi par voie orale pendant quatre mois il a donc on n'a pas remarqué d'efficacité supplémentaire par rapport à sa maladie il avait beaucoup d'effets secondaires surtout au niveau digestif plein d'oeufs au niveau de la bouche donc des troubles de l'alimentation et puis rapidement on s'en est suivi des anomalies de son bilan sanguin avec des perturbations du bilan hépatique qui lui a valu un arrêt du méthode rexate et alors chance ou pas alors nous ça nous a convenu parfaitement on a arrêté le méthode rexate pour commencer une biothérapie qui s'appelle le roactemra c'était plus contraignant parce qu'il fallait aller à l'hôpital tous les quinze jours pour une perfusion donc de ce traitement là donc oui effectivement on s'est retrouvé à l'hôpital tous les quinze jours une demi matinée une matinée ou une après midi donc c'est assez contraignant au niveau des emplois du temps et même pour l'enfant qui se retrouve à l'hôpital alors après la contrainte est rapidement levée dans le sens où on a vu une amélioration extraordinaire de l'état de santé de marius qui a repris une activité normale pour tout qui était vraiment très très bien avec très peu d'effets secondaires donc on a très vite accepté le fait de devoir aller à l'hôpital tous les quinze jours une demi-journée c'était finalement plus une contrainte et puis deux ans après il a fallu changer de biothérapie parce que l'actemra avait moins d'efficacité on a changé pour humira donc là c'était moins contraignant parce que c'est maman qui faisait les injections à la maison c'est une petite piqûre qu'on fait en sous-pitamie sous la peau dans la jambe ou dans le ventre de marius en fonction de ce qu'il préfère et c'était c'était royal parce qu'en fait du coup plus besoin d'aller retour à l'hôpital il suffisait juste d'installer marius sur le canapé devant un grand dessin animé avec sa soeur qui lui tenait la main une petite assiette de bonbons et puis et puis et puis c'était parfait donc l'humira malheureusement pas très bien fonctionné chez marius mais bon ça reste ça reste quelque chose n'est pas un mauvais souvenir pour lui au début ça marchait bien petit à petit voilà ça rapidement plus marché et puis là ben on va à marius arrêter les traitements depuis trois mois pour voir un petit peu voilà c'est ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique pour voir un petit peu l'évolution de la maladie chez marius alors il s'avère que on a eu deux mois tranquille il était très bien et là bon ben voilà rechute rechute à nouveau donc on ne sait pas de quoi sera fait demain mais mais bon pour ce qui est des traitements on a un petit garçon qui a qui a très très bien accepté tout ce qu'on lui a proposé que ce soit des médicaments par la bouche qui n'avaient pas forcément très bon goût aux contraintes des injections qu'elles soient par perfusion ou sous la peau c'est vrai qu'il s'est jamais plein il a une une enfance avec une relation avec les autres qui est qui peut être normal parce que ben il a des copains des copines il a déjà une amoureuse mais si on veut parler un petit peu de la maladie il cache tout à l'école personne ne se rend compte de rien il peut courir comme un lapin partout dans la cour et arriver à la maison se tordre de douleur en disant que qu'il a mal et qu'il a besoin par exemple de doliprane ou autre donc il cache énormément de choses à l'école mais il a quand même une voilà il a des amis il s'amuse il essaye de faire tout comme les autres il a fait du sport il adore le vélo à l'école ça se passe le plus normalement du monde du moment où on arrive à la porte il n'a plus rien il n'a plus rien il se réveille le matin quand il est en poussée vous devez le porter pour descendre les escaliers vous devez l'aider vous devez le porter pour arriver jusqu'à la porte de sa classe alors je dis ça avec le sourire parce que c'est c'est un côté un petit peu comique mais pour tout le monde pour les gens en tout cas autour de nous mais on le porte parce qu'il peut pas marcher jusqu'à la porte de sa classe et quand on le pose il nous regarde et il nous dit t'inquiète pas maman ça va aller j'ai plus mal et il va jouer avec les autres avec le sourire et sa maîtresse qui les copains sont absolument pas au courant de sa maladie parce que marius ne tient pas à ce qu'on en parle et la maîtresse est au courant et la maîtresse ne remarque absolument rien alors je ne sais pas si on est une famille représentative d'autres familles parce que on va dire dans un premier temps que ma femme a été s'est arrêté quand même de travailler donc c'est quand même pas rien du tout parce que c'était trop difficile de gérer de gérer nos enfants et la maladie de marius et le quotidien déjà diminué mon activité puisque j'ai eu l'occasion de le faire donc j'ai diminué mon activité ce qui m'a permis d'être plus disponible pour marius et puis rapidement un an après je suis tendance enceinte du troisième et du coup on en a profité pour j'en ai profité pour prendre un congé parental qui nous a facilité on va pas se mentir grandement la vie et et Alexandre travaille à la maison il est en télétravail depuis toujours depuis toujours on avait juste envie de partager l'expérience qu'on a vécu parce que nous il y a plein de moments où on n'a pas eu ce moment de partage avec d'autres qui auraient peut-être pu nous aider c'est une maladie rare c'est une maladie qui ne se voit pas forcément parce que tant que votre enfant marche marche j'ai envie n'oubliez pas la douleur des fois elle est vraiment intériorisée et il n'y a pas forcément quelque chose de visible du coup il y a on n'a pas beaucoup de soutien entre guillemets on n'a pas trouvé de soutien auprès de parents je peux pas dire classique mais vous allez vite comprendre derrière de parents qui n'ont pas d'enfants comme comme marius parce qu'en fait personne n'a compris ce qui nous arrivait alors nous le soutien ou le soutien vraiment indéfectible qu'on a reçu c'est au travers de l'association courir qui dès le départ nous a donné un livre d'explication des débuts de la maladie la progression de la maladie les traitements les effets secondaires possibles l'avenir aussi de nos enfants quel avenir on pouvait espérer quelle prise en charge particulière pouvait être mise en place il y a eu le livre d'information des parents il y a des bd pour les enfants il y a eu un livret d'information aussi pour l'école réalisée par l'association qui a absolument qui dit tout pour qu'il y ait beaucoup de choses et il y a les échanges avec les parents sur facebook qui sont vraiment essentiels parce que c'est une mine d'or les témoignages des parents c'est une mine d'or il y a des fois des choses dont les médecins n'ont pas conscience ils vous disent bon non ça c'est bizarre ça doit pas être la maladie l'effet secondaire de ce traitement là oh non non c'est pas connu et en fait quand vous allez discuter avec votre parent vous vous rendez compte qu'en fait votre enfant si il présente il présente des effets secondaires comme tel autre enfant alors les parents de vivre leur enfant au quotidien en savent parfois beaucoup plus que les médecins et ça a une petite connotation rigolote mais en tout cas au quotidien c'est des témoignages qui nous ont beaucoup beaucoup apporté